Qui commence ? Monsieur Jacquet, « Les têtes d'une forêt » est votre troisième film. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de votre carrière ? Comment avez-vous décidé de passer derrière la caméra ? Je n'ai pas décidé de passer derrière la caméra, ça ne m'est arrivé par hasard. En fait, j'avais une maîtrise de biologie quand j'ai eu l'opportunité pour... On faisait à l'époque le service militaire, et moi j'ai postulé comme scientifique. Et on m'a proposé de partir en terradélique, on est en outono. Et au moment où je partais, comme j'allais passer plus d'un an sur la base du Mont-Burville, il y a un réalisateur suisse qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais faire des images pour un de ses films. Ça s'appelait « Le congrès des pingouins » à l'époque. Je n'avais jamais fait d'image de ma vie, et je lui ai dit, si vous prenez le risque, j'y vais, ça m'intéresse. Et j'ai adoré ça. Et quand je suis rentré, il m'a dit « Tu devrais continuer, t'as un deuil ». Ça me paraissait tellement improbable de faire du cinéma. Et c'était un moment où la télévision faisait énormément de documentaires animaliers, dans les années 90. Et du coup, j'ai trouvé l'idée finalement pas si bête que ça. J'avais en plus qu'une seule idée en tête, c'était retourner en Antarctique. Et du coup, faire des documentaires était un moyen pour moi de retourner en Antarctique. Et ça a commencé comme ça. Aussi simplement que ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, nul que j'ai créé. Pourquoi un film avec comme il y a eu des arbres ? Ah ben ça, c'est la faute à Francis. Donc je vais laisser répondre. Moi, je travaille sur les arbres depuis le début de ma carrière scientifique. Ça me mène donc dans les forêts équatoriales, là où il y en a le plus. Je vois ces forêts disparaître sous mes yeux. Dans la durée d'une vie d'homme, enfin, elles ont pratiquement toutes disparu. Secondarisées, je veux dire. Il y a encore des forêts tropicales, mais ce qui manque, c'est les forêts primaires. Et bien donc, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Luc qui me dit « Ok, on va faire un film là-dessus ». Je crois que ça vaut la peine. Ça n'avait jamais été filmé. Bien sûr, si ça avait été facile, ça aurait été fait depuis longtemps. Je trouve que c'est bien parce que Luc, quand il tombe sur quelque chose d'infaisable, ça le stimule considérablement et il développe des qualités d'imagination et de création que j'admire. Bon, ça vous explique bien ce qu'il faut faire dans l'avenir. Le mettre devant des impossibilités. C'était aussi un moment où dans ma carrière, moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir une chance. Il y a eu des succès qui m'avaient... Enfin voilà, je me suis dit « Je peux aussi nous mettre au service aujourd'hui de causes que j'estime fondamentales, qui aident à arriver à expliquer le monde dans lequel on vit et surtout à faire comprendre, faire ressentir aux spectateurs des enjeux qui sont primordiaux aujourd'hui dans les décisions qu'on va prendre sur la survie de notre espèce sur cette planète. » Donc c'était vraiment une synergie entre moi qui avais envie de m'engager davantage et le désir de Francis de témoigner sur ces grandes forêts privées. Et effectivement, ça a commencé comme ça. L'idée c'était aussi de faire des films qui ont du sens, qui servent à quelque chose. Et donc justement après, un film sur la marge et l'enfant avec des animaux, un film sur la marge et l'enfant avec des animaux et aussi des humains. Là vous faites un film où il n'y a pas d'humains, où il n'y a pas d'animaux. C'est sympa pour Francis quand même. Il n'y a pas de héros humains, je veux dire. Et du coup, comment est-ce que vous avez justement appréhendé le fait d'avoir juste comme acteur la nature ? Ça c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti quand j'ai été la première fois en Guyane avec Francis, c'est-à-dire sur ce premier voyage qu'on a fait pour se connaître. Et puis moi, je n'avais jamais été en forêt tropicale. Et moi, ce qui m'a plu dans cette histoire-là, c'est de revisiter le monde dans le point de vue des arbres. Alors dit comme ça, ça peut faire hurler de rire. Sauf que quand vous commencez à gratter un peu, et Francis m'a abondamment documenté là-dessus, vous apercevez que les arbres tirent littéralement la ficelle de toute la vie de la forêt. C'est eux qui manipulent les animaux, ce qui est assez inattendu comme idée. Mais quand vous commencez à réfléchir sur le génie déployé au moment de la fructification, au moment de la pollinisation, de la floraison, vous voyez que les arbres sont capables de lutter entre eux ou de coopérer, que c'est des membres qui sont moités les uns dans la raison. Mais là, il y a un monde qui est absolument prodigieux. Et je me dois, si je veux être fidèle à ce récit, de rentrer dans leur point de vue. Et je pense que c'est ce qui était inattendu. Faire le énième film sur le scientifique qui se promène en forêt, ça allait être probablement passionnant, mais à mon sens déjà vu. Alors que vraiment, ce décalage, passer dans le point de vue des arbres, et rentrer à la fois dans un temps et dans une stratégie complètement inconnue, là pour moi, il y avait à la fois le défi et le plaisir de ce film. D'accord. Et pourquoi avoir choisi d'utiliser autant d'infographies dans le film ? Parce que je n'avais pas le temps de tourner pendant plusieurs siècles. Et malheureusement, la vie humaine est beaucoup trop courte pour voir pousser les arbres. Et moi, j'avais besoin d'embarquer les spectateurs dans un monde qui n'est pas le nôtre, et qui est pourtant sous nos yeux, qui est le monde des arbres. On sait tous que quand on voit un bourgeon sous nos yeux, on sait qu'il va se déroupler, on sait que le lendemain, on va passer, c'est devenu une fleur. Alors, sauf qu'on aura manqué, dans le sens l'essentiel, c'est la beauté de ce mouvement-là. Et comme on a parlé effectivement des bourgeons, mais moi j'avais envie de voir les arbres pousser, puisque pour moi il y a un prodige, c'est quelque chose qui nous échappe, mais en me disant, mais si on rentre dans un temps différent, et c'est un jeu intellectuel vraiment stimulant, c'est Francis qui m'a amené là, il m'a dit, imagine que une heure soit une année, imagine que une heure soit dix ans, imagine que une heure soit un ciel. Et chaque fois que je faisais passer un cran, je voyais effectivement un visage de la forêt qui était complètement libre. Et là j'avais deux stratégies, c'était soit je passais sur une infographie très proche de la réalité, et là j'avais lutté entre le monde réel, qui est extraordinairement beau, et une infographie qui allait toujours être à la traîne, ou est-ce que je reprenais à mon compte cette qualité de blotaniste, qui est de dessiner justement, qui est de raconter, d'interpréter le trait, pour le prolonger, pour nous amener justement dans ce mouvement végétal, et c'est le choix que j'ai fait au final. Le tournage est déroulé au Pérou, au Parc de Manu, au Gabon et en France, dans l'un, Parc des Oiseaux. Quel fut pour vous le lieu le plus difficile à couvrir ? Oui, enfin, je voudrais rétablir une vérité, dans l'un, on a tourné quelques scènes de studio extrêmement précises, c'est-à-dire de toutes petites choses. Non, non, il est, enfin, grosso modo, c'est quelques jours, versus 7 semaines au Pérou et 6 semaines au Gabon. Donc tout ça, évidemment, c'est en commune mesure. Ça, c'est vraiment des lieux qu'on a choisis ensemble, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'aller là, dans les derniers grands sanctuaires de forêts sauvages. On a beaucoup repéré au préalable, c'est-à-dire qu'on est allé au Pérou, mais dans différents parcs. On est allé, malheureusement, là où il reste ce genre de forêt-là, parce que le choix est finalement malheureusement assez simple. Francis Salé, en 2003, vous aviez alerté sur la disparition des forêts primaires. Où en est-on aujourd'hui ? 2003, oui, oui, je me souviens, en première page du Monde, avec un collègue de Toulouse et Hulot. Eh bien, c'est triste à dire, mais l'exploitation forestière n'a fait que s'accentuer. Tout se passe comme si, en face des derniers morceaux de forêts primaires, les coupeurs de bois se disaient, allons-y le plus vite possible. D'abord parce que ça touche à sa fin, ensuite j'ajouterais parce qu'il sent qu'il y a une prise de conscience écologique dans la population et qu'il subodore que ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment. Bref, la courbe ne s'est pas calmée depuis cet écrit-là. Ça s'est plutôt aggravé. Puis alors, il faut rajouter aussi le développement de la Chine et l'avènement des agrocarburants. Tout ça, c'est au détriment des dernières forêts. Il faut mentionner aussi la quête de l'ivoire, il faut mentionner aussi la quête de l'or qui a pris des proportions absolument effarantes et qui contribuent encore à cette espèce de cercle vicieux dans lequel on est sur les questions des forêts. Alors justement, le film, on ne sent absolument pas de message moralisateur à l'intérieur par rapport à d'autres films sur la nature. Donc, quel message vous avez envie, vous espérez faire passer avec ce mouffrage ? Des messages, il y en a plusieurs. Enfin, personnellement, j'essaye de reprendre le problème à la base, c'est-à-dire que plutôt qu'envoyer vers le public un message culpabilisant, moralisateur, désespérant sur ces forêts-là, moi j'avais envie de reprendre le B à base. C'est-à-dire, c'est quoi une forêt primaire ? Quand vous êtes ici, les forêts, c'est très loin, les forêts tropicales sont très loin, c'est des choses un peu inaccessibles, un peu mystérieuses, pour ne pas dire un peu fantasmées. Et l'idée, c'était encore une fois de redire aux gens, « Regardez, ce truc, c'est prodigieux. » Et dans l'espérance de se dire, « Mais peut-être que si le grand public comprend un petit, peut-être que s'il s'attache à ces forêts, il va faire attention, faire de sorte qu'on ne finisse pas de les détruire. » Et c'est vraiment ce parti pris de l'empathie que je vis sur ce film-là, mais aussi celui de la connaissance, celui de l'émerveillement. On s'est attaché vraiment avec Foncisse à raconter une histoire pour que ce film soit accessible au plus grand monde. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est vers les enfants qu'il faut se tourner pour arriver à faire avancer ces questions-là. Voilà, en tout cas, c'est cette utopie, c'est cette ambition autour de ce film, faire un film, encore une fois, qui porte un sens, mais qui a aussi, pardon, une valeur patrimoniale très forte. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration de longue date avec la compositrice Émilie Loiseau, qui a composé de nouveau la chanson du générique de votre film ? Vous semblez confondre avec Émilie Simon, peut-être ? Souvent, peut-être ? Puisque c'est Émilie Simon qui avait fait la marche de nos points. Donc, il n'en reste pas moins que cette collaboration était très agréable. Émilie Loiseau est quelqu'un de très investi sur ces questions, sur cette alerte pour la nature, cette empathie qui est là pour la nature. Elle nous a très gentiment offert ce titre à la fin du film, qui pourrait être une espèce de contribution à la cause qu'on défend. Non, ça a été un plaisir. C'est quelqu'un de vous recommande. Suivez ces concerts, il est vraiment, vraiment singulier. Quelle sera la soirée ? Quelle sera la soirée ? Il vient d'accoucher, il vient d'avoir aimé. Et justement, alors, il y a une chanson d'Émilie Loiseau dans le générique de fin. Et comment s'est passé le choix de la musique, la conception de la musique, qui est quand même omniprésente dans le film, tout au long du film ? Comment est-ce que vous avez travaillé dessus ? Oui, omniprésente, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais en tout cas, il y a un rôle narratif extrêmement important. Tout comme le son, d'ailleurs. Enfin, on a veillé justement à ce que la musique ne soit pas omniprésente. Pour moi, le son au cinéma est quelque chose de fondamentalement important. Justement, dans ces films qui sont, en mon sens, plus impressionnistes que descriptifs. Moi, j'avais vraiment envie de faire partager l'émotion que j'avais pu ressentir avec Francis dans les grandes forêts tropicales. Ne serait-ce que des choses, somme toute, assez basiques. Mais ça fait quoi d'être à côté, au pied d'un géant qui fait 80 mètres de haut et qui vous domine comme ça de toute sa taille. Voilà, il faut arriver à faire ressentir ça. Je pense que c'est aussi un film qui est expérientiel. Et à ce titre-là, plutôt que d'ajouter des mots ou de décrire, je préfère faire ressentir. Et à ce titre, la musique et le son est vraiment quelque chose de capital pour moi. Avez-vous rencontré des difficultés pendant le tournage ? Parce que j'imagine que tu en es en pleine forêt, ça réserve sans doute surprise. C'est des centaines par jour. C'est des centaines par jour, à commencer par la nature des arbres. Une nature, nous sommes toutes immobiles, quand on est à l'échelle de temps dans lequel on vit. Leur verticalité versus l'horizontalité de la caméra, mais aussi la densité de la forêt. Il est extrêmement difficile de mettre quelque chose en avant, en évidence. Tout le travail était d'arriver à aiguiser le regard du spectateur pour qu'il puisse voir ce qui était pertinent de voir dans cet amas végétal. Donc c'est très très complexe. Après, il y a des difficultés qui sont de l'ordre de la logistique. Quand vous allez tourner aussi loin, je prends l'exemple du Pérou, on a été à 7 heures depuis rentre du premier village. Et quand je vous parle d'un village, c'est quelques luttes. Voilà, c'est un vrai défi logistique, mais pour moi, il était important qu'on aille le plus loin possible dans ces forêts sauvages pour témoigner, simplement pour dire voilà à quoi ça ressemble. On n'est pas dans une serre au parc zoologique aux Indes. Votre film est distribué en France par Disney Nature. Pouvez-vous nous parler en détail de cette film ? Non, c'est pas par Disney Nature. Je vous interromps encore, je suis désolé, au risque d'être un peu censeur. Mais le film est distribué par Disney, mais pas par Disney Nature. Par Disney. Le titre initial de votre film, La forêt des pluies, est devenu Il était une forêt. Est-ce le résultat de cette collaboration ? La manipulation de Disney ? Non, c'est pas la manipulation de Disney. C'est qu'il y a une corrélation peut-être entre les deux, compte de fait, peut-être, Disney ? Non, non, ça c'est vraiment un choix personnel. Enfin, moi, je vais vous mettre très à l'aise par rapport à la collaboration que j'ai amené Disney. C'est la troisième fois qu'on sort un film ensemble. Donc, c'est plus qu'une complicité à ce niveau-là. Je vous assure qu'un film comme ça n'est, à mon sens, pas une évidence pour un studio de cette dimension-là. Donc, je crois qu'il y a aussi une dimension extrêmement personnelle, d'engagement collectif autour du film. Non, c'est un choix. Je trouvais que La forêt des pluies n'avait pas assez la dimension de compte que j'en espérais. J'aurais pu l'appeler de... Non, mais c'est marrant ce soupçon d'influence. Moi, j'ai jamais été influencé dans mes titres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire « Ton truc, il n'est pas assez barcule. » Je crois qu'on a encore la chance, aujourd'hui, de faire un cinéma qui est indépendant. D'accord. Qui est un cinéma qui est réaliste, mais qui est indépendant. Et d'ailleurs, justement, la collaboration avec Disney, c'est... Enfin, Disney distribue, mais Disney n'est pas intervenu dans la production. Non. Vous avez raison de le souligner, effectivement. Alors, dans le film, il y a une scène impressionnante. Il y a un arbre qui meurt, donc qui tombe. Comment ça a été possible de filmer cette scène ? On avait deux choix, en fait. C'était se poster dans une forêt en attendant qu'un arbre me tombe dessus, ce qui arrive. Je crois que tu as vécu ça, d'ailleurs. Soit on est allé dans un chantier forestier, puisque, plus sérieusement, il nous fallait absolument pouvoir travailler la mise en scène de ce film. Enfin, non pas la mise en scène, mais en tout cas la disposition des caméras. Donc, on est allé filmer un arbre qui était malheureusement condamné. On a mis cinq caméras autour, qui ont tourné simultanément. Je suis très fier du travail qu'a fait l'équipe sur ce plan, d'ailleurs, parce que je vous assure que ça se passe de manière très, très rapide. C'est très efficace. En plus, il y avait une émotion, parce que ça faisait quatre mois qu'on travaillait sur les arbres. Et je vous assure que d'être là au moment où vous savez que l'arbre va mourir, je pense qu'on était aussi émus que si c'était, je ne sais pas dire un être humain, mais en tout cas un animal. Donc, c'était une séquence qui était extrêmement chargée, extrêmement même compliquée pour nous, parce qu'on n'avait pas envie de ça. Il n'empêche que les arbres retons meurent de leurs belles mœurs, morts, en tout cas dans les forêts primaires. C'est quelque chose qui est vital pour la régénération de la forêt. Oui, on avait besoin de cette fuite d'arbres parce que c'est l'indice que la forêt est arrivée à son état le plus avancé. Les arbres commencent à mourir. C'est naturel, donc. Il y en a un par an et par hectare, à peu près, qui tombe dans une forêt primaire. Ça remet tout en question. La lumière arrive au sol. Tout repousse sous un jour différent. On avait besoin de cette scène-là. En effet, puisque l'arbre, de toute façon, il allait tomber, autant que ça soit pour nous. Un autre question ? Oui, alors du coup, comment... Ma question, c'était comment s'est passé le tournage ? Mais est-ce que vous aviez « crypté » le film ou est-ce que vous avez posé vos caméras et du coup, essayer d'avoir le plus d'images possibles et voir après comment vous alliez les utiliser pour raconter votre histoire ? Vous avez raison de souligner, le film était entièrement storyboardé puisqu'on a passé presque une année et demie avec Francis à travailler, à l'écouter, à écouter des collègues scientifiques. Parce qu'à voir ce qu'il était pertinent, c'est un sujet qui est tellement vaste que vous pouvez très vite vous y perdre au sens propre, au sens figuré du terme. Donc le film était parfaitement storyboardé. On savait vraiment ce qu'on allait chercher. Il nous manquait juste, je dirais, le dernier degré de précision, c'est-à-dire que Francis avait pris soin de m'expliquer ça. Mais si tu cherches quelque chose en forêt, tu peux être sûr que tu ne le trouveras pas. En revanche, tu vas trouver quelque chose d'aussi bien juste à côté que tu n'avais pas prévu. Donc on avait mis des postes, on avait par exemple mis, voilà, on va parler de la pollinisation. Mais on ne dit pas, je vais aller chercher telle espèce sur telle fleur. On s'est dit, on va mettre une caméra, qui est une caméra animalière, qui va aller chercher l'opportunité. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a cette scène de pollinisation incroyable à mon goût, du petit singe, qui va aller l'appeler le nectar dans cette fleur de liane combre et tombe, qui est absolument prodigieuse. Et tout le film a été finalement agencé de cette manière-là, c'est-à-dire des scènes qui étaient extrêmement écrites, et d'autres dont on connaissait le cadre, c'est-à-dire qu'on avait un objectif précis, mais on n'en avait pas la matérialisation, je dirais, sous forme d'espèces, sous forme d'objectifs très précis. En plus, la forêt est tellement vaste qu'il y a des opportunités comme ça, vous en avez tout le temps. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur. Juste un petit point, monsieur, mes collègues. Je n'ai pas fait dire, est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour mettre le début de la vidéo ? D'accord. Bonjour, je m'appelle Luc Jacquet, je suis réalisateur. Je viens vous parler d'un film qui s'appelle « Il était une forêt ». Bonjour, je m'appelle Francis Allais, je suis botaniste à Montpellier, et grâce à Luc, je figure dans ce film. Parfait, merci. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci. Merci.